Coucou je voulais vous souhaiter de très joyeuses fêtes de Pâques moi personnellement j'adore vraiment les cloches de Pâques et je voudrais vous raconter ici le mot Shandora la méthode que j'ai développé la méthode pour connecter les femmes à la puissance du féminin sacré le mot Shandora en réalité ça vient de cette vision que j'avais eue en 2015 où une cloche le son de la cloche la symbolique du son d'une cloche avait un très grand rôle parce que en fait quand tu as je sais pas si tu sais ça moi je savais pas à l'époque quand tu as une résonance quand tu as un son qui est le ton de la cloche quand tu le joues la cloche va commencer à sonner même une très grande cloche faudra un son très fort et donc moi j'ai depuis lors vraiment une connexion absolument magnifique avec les cloches et ce midi quand toutes les cloches ici à Louvalain Neuve ont commencé à sonner ça remplit toujours mon coeur de magie ça me rappelle cette magie que la cloche a pour moi quand j'avais à l'époque cette vision de cette méthode que j'allais développer de la Shandora que j'ai appelée Shandora et je vais des intuitions très très fortes ou des doutes ou des questions il y avait toujours un son de cloche c'est vraiment quelque chose de totalement magique et ce que j'avais aussi dans ce rituel tu sais ça peut-être moi la méthode elle vient d'une vision très 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 claire très intense d'un rituel chamanique des guérisons et dans ce rituel tu as entre autres un son un tapis de son et donc moi je là où j'étais c'était en suite à l'Allemagne il y avait une petite chapelle et j'étais allée toute seule dans cette petite chapelle et j'ai fait donc cet exercice en chantant et on tourne et tu chantes avec un tapis de son que tu crie tout seul en tournant dans cette chapelle et j'ai fait donc ça c'était un moment absolument hors de hors de je sais pas c'était hors du temps hors d'espace c'était c'était totalement magique et donc c'était dans une chapelle et là aussi les cloches ils ont sonné donc c'était ça ça m'entoure ça me remet chaque fois dans son contact avec cette magie la cloche les cloches de pâques je ne sais pas si tu aimes les cloches de pâques bon ici en dessous j'ai mis des oeufs de pâques chez nous on n'en a pas fait ici dans la famille aujourd'hui je suis sûre que ma mère elle a fait plein de décorations ben moi j'ai pas fait mais c'est le son des cloches qui me qui m'a que j'adore vraiment avec pâques et d'ailleurs en belgique en france je crois qu'on dit aux enfants que c'est les cloches qui apportent les oeufs de pâques non tu sais qu'en allemagne on dit que c'est le lapin de pâques donc je me rappelle plus d'où ça sort tout ça mais c'est vraiment assez rigolo ça les cloches de pâques qui amène les oeufs de pâques bref donc voilà d'où que je t'explique ici le nom chandora si tu vas googler chercher sur google chandora ce que c'est tu vas trouver que c'est un manga donc moi quand je dessinais quand j'écrivais cette vision de ce rituel que j'avais eu donc ça m'a pris je crois deux semaines ou quelque chose il y avait cette cloche dorée pour moi c'était une cloche dorée et j'avais donc écrit tout ça sur un papier et je voulais trouver une image pour une cloche dorée donc je cherchais sur google et je trouve une super image d'une cloche dorée qui s'appelle chandora cette cloche et je lis l'histoire et c'est l'histoire d'un village qui qui je pensais que c'était un moyen âge ou quelque chose d'un village où les la cloche a un rôle magique la cloche elle fait en sorte que les êtres humains de ce village ils ressentent cette magie ils se connectent à quelque chose de sacré je me dis mais waouh ça c'est ma cloche et donc cette cloche s'appelle chandora et moi je pensais à l'époque c'était une vraie histoire et waouh c'est magnifique et en réalité c'est un manga donc si tu cherches sur google tu vas trouver ça chandora ça vient de cette cloche là et pourquoi la cloche parce que pour moi c'est totalement lié à cette symbolique cette cloche cloche qui se met à sonner quand tu touches le bon son et cette symbolique là est aussi dans cette méthode moi quand je travaille avec les femmes c'est mon intention c'est vraiment qu'on trouve la même longueur d'onde qu'elle puisse vibrer avec moi dans cette longueur d'onde que je puisse élever cette femme à ce niveau vibratoire qui ce niveau sacré ce niveau où tu peux guérir ce niveau tu peux voir ta vie avec un autre angle est vraiment rentrer dans ce féminin sacré donc la cloche pour moi il est épac c'est quelque chose de vraiment magique pour cette raison là donc j'avais envie de partager ça ici avec vous aujourd'hui je vous souhaite à tous qui m'écoutez et coucou jacqueline un petit coucou ici de très très joyeux spas que j'espère que vous profitez du beau temps ici en belgique on a du beau temps vous profitez aussi pour vous connecter déconnecter j'ai été très 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 intensivement connectée et j'ai travaillé beaucoup ce dernier temps et ici j'ai pris deux trois jours où je me suis déconnectée même mentalement je suis en fait avec les clients avec qui je travaille je suis énergétiquement liée je maintiens un espace où où la vie de ces femmes se transforme grâce à cette connexion donc j'ai dit voilà on fait une pause parce que ça me demande une disponibilité à une présence tu vois et j'ai donc dit voilà je fais deux jours où je me déconnecte où on va faire des balades en bicyclette on va sentir les arbres le printemps et ça c'est important donc j'espère que tu fais ça aussi que tu tu as ta propre tes propres moments magiques dans maintenant pendant ce week-end de Pâques et je me suis rendu compte aussi que les gens le font parce que j'ai écrit mercredi un email et presque personne pas très très peu de gens ont ouvert mon email là donc je vais le réenvoyer parce que les vacances de Pâques sont là donc je pense qu'il y a des gens qui ont pris quand même congés même s'ils partent pas et moi j'ai trouvé ça personnellement magnifique d'aller explorer en bicyclette la région où j'habite normalement j'ai vacances ça veut dire partir et ici c'est vacances tu peux pas partir mais en bicyclette on a le tourant en tous les cas de se promener et découvrir et il fait beau il fait tellement tellement beau ça fait vraiment du bien et donc voilà j'espère que vous avez une vraiment magnifique fête de Pâques si vous êtes sur ma mailing list regardez je vais vous envoyer quelque chose peut-être ce soir là je profite encore du beau temps mais cet email il doit sortir ah oui et puis je voulais vous dire je suis trop 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 heureuse demain matin à 7h20 je vais être dans une interview à la radio yes ça c'est trop trop chouette ça me fait méga plaisir c'est quelque chose que j'avais visualisé depuis longtemps et puis c'est arrivé comme ça voilà sans aucun autre travail de ma place de ma part donc la magie la magie elle est présente donc je vais vous mettre le lien ici si j'arrive à l'avoir et je vous envoie un gros bisous joyeuse Pâques et profitez en prenez du temps pour nous et on se voit très bientôt et regardez vos emails bisous